Frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se retire sur la montagne pour prier, pour prier toute la nuit. Bien sûr, il y a quelque chose de tout à fait symbolique et on pourrait prendre le temps de remarquer que la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. On pourrait se rappeler que Moïse ou Élie, avant Jésus, sont montés sur la montagne pour entendre la même voix que Jésus va entendre, pour être couverts de la même nuée dont Jésus sera couvert sur la montagne. Mais je vous propose de nous attacher à un aspect particulier, la durée de la prière, non pas le lieu mais le temps. Jésus pria toute la nuit. Ça nous montre qu'à certains moments de la vie, il vaut mieux prier que de satisfaire aux fonctions vitales comme le sommeil ou la nourriture. Et de cela, nous en sommes tous convaincus. Mais il y a fort à parier que si nous passions une nuit en prière pour une intention particulière, pour un choix difficile, pour une grâce nécessaire, alors que jamais par ailleurs nous n'honorons les rendez-vous de la prière, eh bien nous échouerons, nous nous endormirons, nous serons distraits et nous serons tentés de dire que, puisque n'ayant reçu aucune consolation, nous n'avons pas été entendus. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On a tous nos petites astuces pour maintenir vivante notre vie de prière. Mais puisque nous sommes à la rentrée, il me semble intéressant de rappeler qu'il y a deux dimensions complémentaires et indissociables. La prière en tant qu'elle est un sacrifice, quelque chose qu'on donne et qu'on perd, quelque chose qui nous est nécessaire et qui ne sera pas remplacé. C'est le temps offert à Dieu. Et la prière, elle est aussi une communion, toujours. Et c'est pourquoi la prière peut être de tous les temps. La prière peut être vécue tout le temps. En dehors même des temps offerts, des temps perdus pour Dieu, par amour de Dieu, des temps consacrés à Dieu. Et on peut être en prière dans son travail, dans ses diverses activités laborieuses, comme on est en prière dans les temps d'adoration ou d'oraison. Et ce qui permet de passer toute une nuit de prière, c'est-à-dire toute une nuit de communion, en offrant en sacrifice non seulement son temps, mais son repos, il faut avoir pris l'habitude de marcher sur ces deux pieds, du sacrifice et de la communion, qui rythment la marche de la vie de prière, de la vie en tant qu'elle est toute entière, une prière. Et quand on s'est familiarisé avec ces deux dimensions, ces deux dynamiques de la vie de prière, alors on comprend que toutes les méthodes qu'on peut utiliser soi-même, parce qu'elles sont efficaces, ou qu'on peut apprendre, y compris auprès des grands maîtres spirituels, par exemple pour lutter contre les distractions, qui est l'ennemi numéro un de la prière offerte, du temps offert pour la prière, on pense vite à autre chose, à ce qu'on pourrait faire, à ce qu'on aurait dû faire, à ce qu'on voudrait faire. Eh bien, ces techniques elles-mêmes peuvent être dépassées. Pourquoi ? Parce qu'on a compris et qu'on est entré dans la dimension d'offrande, cette offrande qui fait qu'on donne quelque chose qui nous est précieux, le temps, et qu'on ne pourra jamais rattraper, qu'on ne pourra jamais récupérer. Et c'est cette dimension-là qui fait que dans la prière, on apprend à se donner, à donner quelque chose qui est précieux soi-même, et qu'on ne pourra pas récupérer, qu'on ne pourra pas rattraper, car au plus on appartient à Dieu, au plus on est embrasé de son esprit, au moins on s'appartient soi-même. Et alors les techniques qui au début nous aident et nous structures, on accepte de les lâcher, pour entrer dans la communion, dans l'unité créée par la communion, l'unité de tous les temps, dans un temps d'éternité, où le temps est comme suspendu, où le temps passé à prier apparaît comme une clé de lecture de tous les temps, les temps passés aussi bien que le temps présent, et parce qu'on cesse d'avoir peur, peur de l'aridité, peur de la solitude, peur de ne rien sentir, de n'être pas consolé. Car ce n'est qu'en ayant épousé le mouvement sacrificiel, le mouvement de l'Holocauste, qu'on ne craint plus rien pour soi, parce qu'on n'attend plus rien pour soi, parce qu'on est tout donné à l'autre, qui nous attend dans le secret, dans le silence. Et c'est au final même, cette technique qui nous aidait à prier, ces repères que nous nous étions fixés, qui nous apparaissent être comme des distractions, parce qu'on goûte alors la communion, le cœur à cœur, l'unité de respiration. Donc pour cette rentrée, retravaillons nos bases, revenons aux fondamentaux, comme il est nécessaire de le faire régulièrement, en nous interrogeant sur la répartition de la prière dans l'horaire de notre journée, à la manière dont nous structurons ces temps de prière, la place donnée à la parole de Dieu, au silence, à l'écoute, à la proportion entre la prière spontanée qui peut être faite sur le chemin du travail, avec la prière de l'Église, à laquelle nous devons nous unir, le matin et le soir. Tout cela est important, et au mieux ce sera fait, au plus ce sera pratiqué, dans un esprit de sacrifice et de communion, les deux en même temps. Au plus on se rendra compte que la meilleure méthode pour prier, la meilleure manière pour prier, c'est de prier. La préparation, les modalités, les manières de s'y prendre et les lieux pour le faire sont finalement moins importants que l'existence même de la prière, que le fait que la prière elle-même s'inscrive dans le temps que nous vivons, comme un temps donné à Dieu, un temps pour vivre la communion. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.